La voix, et vous avez écrit un livre récemment sur le sujet, elle est le nouvel outil du XXIe siècle. Selon vous, est-ce que c'est l'outil le plus prometteur des années à venir ? C'est un des outils, je le dis dès le début, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je pense que oui. Celui-là est mieux. C'est un des outils, je pense qu'il n'y a pas à confronter la voix, les écrans. Les écrans sont quand même partout dans notre vie. Moi, ma conviction quand j'ai écrit ce livre, qui a maintenant un peu plus d'un an, mais en le relisant pour préparer ce matin, je me suis dit qu'il n'était pas encore trop ringard. C'est qu'en fait, la voix, elle vient en complément de cette société de l'image. Et c'est en tout cas le pari qu'on a fait chez Magellan avec mon cofondateur Arthur Perticoz, quand on a décidé de se lancer dans cette aventure en se disant, au fond, la voix, elle va pouvoir occuper des moments, des instants qui ne sont pas occupés par d'autres activités. Parce qu'effectivement, la voix, l'audio, c'est la mobilité, c'est la capacité à faire d'autres choses en même temps. Et comment on va se glisser dans les interstices de nos journées qui ne sont pas déjà prises par le travail, parce que quand même, on travaille, qui ne sont pas prises par tous les modes de divertissement qu'on connaît. Évidemment, les plateformes de streaming, la musique, la lecture, il y a encore des gens qui lisent quand même. Donc voilà, comment la voix va venir s'intercaler. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur des formats assez courts, autour de 10 minutes l'épisode ou 15 minutes pour un unitaire. Mais donc, il n'y a pas une opposition, pour moi, à faire. Il y a une complémentarité. Alors, avec Magellan, effectivement, tout passe par la voix, puisque c'est une plateforme audio. D'ailleurs, vous avez pivoté, puisque à la base, c'était un agrégateur avec beaucoup de contenu. Et aujourd'hui, vous vous êtes spécialisé dans tout ce qui va être développement personnel, apprentissage, si je résumais. Oui, alors c'est une approche qui est une approche très servicielle. On a fait ce constat de se dire, on est une offre payante par abonnement, donc une sorte de Netflix audio. Et qu'est-ce qu'on doit apporter de plus pour que les abonnés soient prêts, en fait, à payer pour ces contenus ? On leur fait gagner du temps, donc c'est un travail sur les formats. On leur fait une promesse, c'est d'avoir, effectivement, à travers ces contenus, un apprentissage, que ce soit par des masterclass, qui sont un de nos contenus stars, mais par aussi des formats de cours, de learning. On a annoncé la semaine dernière un partenariat avec l'ESCP pour l'année prochaine. On va avoir des cours des professeurs de l'ESCP sur Magellan. Donc c'est vraiment ce côté utile, utile, quels que soient, en fait, vos profils. Est-ce que vous voulez développer vos performances, gérer votre temps, par exemple, avec Fabien Olicard ? Est-ce que vous voulez davantage vous écouter pour mieux vous comprendre, être compris des autres ? Pourquoi il faut assumer son hypersensibilité avec Fabrice Midal ? Voilà, c'est quelques exemples comme ça de cas très précis où on s'est dit, voilà, on doit apporter quelque chose de plus dans un univers du podcast qui est déjà très riche, peut-être trop riche, où le plus difficile, c'est de s'y retrouver, d'où le nom Magellan, comment on aide à s'y retrouver. Et puis un univers de la radio qui reste quand même en France toujours très actif. On verra, c'est demain que Médiamétrie sort ses résultats. On verra si ça se maintient, même si on voit que l'usage quand même baisse, la radio reste quand même encore importante en usage en France. Alors justement, on va regarder quelques exemples de ce que vous proposez sur la plateforme. Avec une première vidéo, il me semble, sur quelque chose pour les enfants. Avoir peur la nuit, ça peut arriver. Mais peur de quoi exactement ? Je fais peur des monstres ! Si tu as peur, appelle papa ou maman. C'est leur rôle de te protéger. Si tu penses qu'il y a un monstre dans ta chambre, par exemple, décris-le à voix haute, avec des mots à toi. Il est grand, dodu et la forme de son visage. Sa tête a plutôt la taille d'une pépite de chocolat ou d'une grosse pastèque. Ça t'aidera déjà à le sortir de ta tête par la bouche en utilisant ta voix. Et puis rien ne t'empêche de lui parler à ce monstre qui t'aurait dérangé. Quel est le but de ce contenu ? Ce contenu qui s'appelle « Mais pourquoi je dois ? », il est destiné aux jeunes enfants. Vraiment avec cette approche à la fois pédagogique, mais pas « boring » pour ne pas dire un terme grossier en français. Donc vraiment l'idée c'est que vous avez des enfants, aujourd'hui on voit, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été produites, les dangers que représentent les écrans pour les tout-petits. Nous on considère effectivement qu'avec des programmes audio comme celui-là, qui sont des programmes apprenants, apprenants mais de façon facile et ludique, on va aider au développement des enfants. Donc vraiment c'est ce côté très serviciel avec un programme qui a été fait. Il y a aujourd'hui une quinzaine d'épisodes « Mais pourquoi je dois ? ». On va écouter aussi des extraits de vos masterclass avec des personnages qu'on connaît un peu mieux dans notre secteur. La créativité, de manière générale, c'est tout ce qui est permis par l'imagination et qui dépasse et déborde la connaissance. Et vous avez également, on va enchaîner comme ça, on verra les deux, Mercedes-Era. Quand vous avez une conviction, il faut y aller parce que sinon on n'avance jamais dans la vie. Il faut se battre pour ce qu'on pense être bien. Et ça, ça demande, oui, du courage, de la ténacité. Il y a plein de choses, mais c'est comme dans la vie. Moi j'aime bien les gens qui font que ça avance. Moi je crois à l'égalité homme-femme. Je pense que pour avancer, il y a plein de choses, plein de décisions à prendre de la part du gouvernement. Il faut bouger. Donc je pense qu'il faut défendre ses idées. Moi j'ai défendu mes idées dans mon métier, bien évidemment. Le but c'est quoi ? C'est l'audio, ça peut inspirer davantage qu'une publicité télévisée, qu'un contenu vidéo ? Alors ça inspire et surtout ça vous repose les yeux et ça laisse, c'est ce que dit Maurice Lévy, ça laisse travailler votre imaginaire. Donc là il y a une capacité effectivement à se projeter en écoutant ses personnalités. Donc ça c'est deux masterclass qui font partie des plus écoutés. Aujourd'hui on a produit une quarantaine. Donc c'est un bon rythme. L'idée c'est effectivement d'avoir des personnalités éminentes, incontestables dans leur domaine qui vont pouvoir vous aider à apprendre sur vous-même. C'est pas une leçon. C'est plus une leçon de vie à travers ses experts, à travers ses parcours, à travers ses expériences. Et enfin on va regarder un dernier extrait qui est assez intéressant. Pour donner de l'ornement à son discours, il est parfois intéressant, voire nécessaire, de se faire plaisir en jouant avec les mots. Il ne faut pas hésiter à s'emparer de la langue de façon irrévérencieuse, quitte à la tordre en tous sens pour en faire jaillir de nouvelles sonorités ou de nouvelles significations. Alors, parler avec style de Julien Barré, en quoi ça consiste ? C'est un programme qui est un petit peu différent des autres. Là vous êtes vraiment dans... c'est un cours en fait. C'est un programme apprenant. Julien Barré, c'est un linguiste avec qui on avait fait déjà deux programmes qui étaient plus des talks, mais toujours sur l'expression orale. Et là il vous donne des conseils pratiques avec des exemples souvent tirés de la pop culture pour pouvoir adapter votre langage, votre niveau de langage, l'ornementation de votre langage à votre public. Parce que quand vous êtes dans un pitch face à des investisseurs, c'est pas la même chose que quand vous êtes un client à qui vous devez vendre une campagne. C'est pas la même chose que quand vous êtes devant une assistance que vous devez convaincre par des arguments parce que vous êtes, je ne sais pas, en train de tenir un meeting. Donc voilà, c'est vraiment un contenu très concret. C'était une petite surprise parce que c'est pas quelqu'un de connu. Donc comme quoi il n'y a pas besoin d'être méga connu pour être un très beau succès en audio. Mais c'est depuis un an qu'on a sorti ce programme. Quasiment toutes les semaines, il est dans notre top 10 d'écoute. Pour terminer notre conversation, qu'est-ce que vous souhaitez à ce monde de l'audio ? Comment est-ce que vous le voyez évoluer dans les semaines qui arrivent ? Alors semaines ou plutôt mois et années, on est dans une phase, je pense, qui va devoir concentrer un certain nombre de moyens. Parce que le marché de l'audio est un marché qui est aujourd'hui très disséminé. On voit qu'il y a des mouvements de consolidation qui se font essentiellement aux Etats-Unis aujourd'hui. Hier encore, on avait Knowable qui était un peu notre société sœur aux Etats-Unis qui a été rachetée par Medium. On a vu que Spotify avait fait un très gros achat dans les livres audio avec Find Away annoncé la semaine dernière. Donc en fait, l'audio, ce n'est pas seulement le podcast. C'est vraiment la conviction qu'on a avec Arthur depuis le début. C'est tout un monde où chacun va trouver ce qui lui convient, la temporalité qui lui va bien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est un monde où pour pouvoir peser, au fond, dans tout ce qui est aujourd'hui numérique, on a besoin d'une taille critique. Et je pense effectivement qu'on va aller vers, en France, des rapprochements, des renforcements. Parce que le marché est là. Il met encore du temps, du point de vue publicitaire, à vraiment exploser. Il faut dire que la radio résiste bien. Les modèles par odd-bundement se développent bien. On sait effectivement que les systèmes de bundle aideront aussi, comme ils l'ont fait il y a 10 ans, avec le string musical, à aider ce marché à se développer. Donc je pense que c'est tout ce qui va arriver l'année prochaine. Merci beaucoup, Mathieu Gallet, d'avoir été avec nous ce matin.